et salut l'équipe comment ça va on se retrouve pour la suite de wounded by world ce jeu qu'on a commencé sur mobile ensemble ce jeu histoire jeu en fait on s'était arrêté à tous les personnes ont fait la connaissance donc on connaît tous les protagonistes de l'histoire on a annie c'est annie non aline c'est la vieille on a agathe c'est le perso principal c'est celle avec le costume de militaire on a edouard fin gabriel mais on a le edouard qui en fauteuil on a élisha c'est la c'est la elle celle qui est à droite de edouard et on a d'eve ou ou michel voilà on va l'appeler michel qui se trouve à droite il ya aussi charlie le fils de elisha et du coup c'est parti on va on s'était à stopper sur sur l'examen l'examen des lieux de anna et son avis sur est ce qu'ils peuvent survivre ou pas c'est parti tout d'abord c'est un miracle que nous ayons tous réussi à atteindre un endroit aussi large d'habitude les personnes piégées par des événements semblables aux tremblements de terre sont coincés dans des galeries plus exigues du coup ils ne peuvent même pas bouger ou se lever de plus ils n'ont habituellement pas de lumière et aucune commodité ici nous avons des toilettes qui fonctionnent et certaines lampes éclairent encore elles ne tiendront peut-être pas bien long peut-être pas longtemps cependant le point d'interrogation reste les ressources dont nous disposons les robinets ne fonctionne pas est-ce que quelqu'un a de quoi boire ou manger oui j'ai une bouteille pleine dans mon sac et je ne l'ai pas encore ouverte je peux tout à fait la partager ouais mais une bouteille est ce que un litre et demi d'eau ça va suffire pour 6 7 personnes pour un jour peut-être mais pour je sais pas ça va être dur voilà un nouveau miracle diana pour une bouteille d'eau pour 12 super j'ai seulement une demande ok j'ai l'eau mais j'ai pas les gobelets donc personne boit juste après moi moi je crains non 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 oui j'ai aussi une petite bouteille de jus de fruits je vais partager l'eau mais je voudrais garder l'autre pour mon fils si ça ne pose pas de problème il aime pas l'eau genre tu on va revenir dans le contexte tu es piégé sous des décombres il y a eu des bombes des attentats des machins bref t'es piégé et tu dis que ton fils préfère boire du jus d'orange du jus de fruits plutôt que de l'eau je crois que ton fils va être le premier à crever ma vieille je te dis je pense que charlie miskin il va il va et ça va on verra mais s'il n'aime pas l'eau mais sérieux comment voilà dave ou michel il a dit comment peut-on ne pas aimer l'eau ça n'a pas de goût merci michel chacun ses goûts laisse le faire comme il veut aline a dit oui laisse nous l'eau pas de souci je comprends que l'enfant est besoin de plus d'attention que nous soit merci il en a vraiment besoin et je ne veux pas qu'il devienne de de mauvaise humeur ce n'est vraiment pas le bon moment pour ça non mais oh il faut survivre on s'en bat les steaks que charlie genre il soit énervé ou pas tu t'en fous tu lui mets deux glaques et puis c'est fini tu mets une patate de forin dans dans sa bouche là tu mets un bon pied bouche c'est fini là bon ce n'est pas grand chose mais nous avons une partie des essentiels nous ne pouvons pas survivre plus de deux ou trois jours sans eau alors qu'en moyenne les humains peuvent survivre environ un mois sans manger s'ils ne font pas appel à leurs réserves donc nous avons moins de deux ou trois jours après avoir fini la bouteille avant de mourir de déshydratation ok il y est c'est quoi ça y est c'est y est genre y est ou genre ou nous avons un autre problème si le robinet ne fonctionne pas il doit y avoir un trou dans les canalisations ce qui signifie une fuite dans le cadre d'une bombe terroriste cela peut occasionner des dommages dans les circuits électriques qui mène à une autre explosion ce qui me dérange c'est qu'on ne sait pas où se trouve cette fuite exactement nous pourrions être inondés à tout moment et si par malheur un câble électrique a été endommagé nous serions électrocuté par dessus le marché ce qui signerait notre arrêt de mort ah ouais mais il n'y a aucun moyen de savoir si cela va se produire donc je n'ai pas la moindre idée de nos chants de survie ok on a passé cinq minutes tout ça pour que tu nous dis que tu sais pas bravo à on a pris tout ça n'a champion notre avenir semble bien sombre à michel moi je ne veux pas mourir ici dev ou plutôt michel semblait tout d'un coup bien pâle il semblait terrifié et tremblait comme une feuille oh ce chiffre molle en vrai bon j'avoue que si j'avais été dans ce genre là je pense que j'aurais pas été bien courageux aussi parce que tout le monde se serait fait dessus bon on va pas blâmer michel mais comme on comme on n'y est pas et que lui il est on le juge ils font ça vers la porte bloquée et fera pas les débris je savais qu'ils étaient sur le point de hurler c'est inutile tu sais tu vas juste t'épuiser l'équipe de secours ne t'entendra pas puisque nous sommes sous terre je suis sûr qu'ils viendront avec des capteurs de toute façon donc ils sauront où nous sommes pour l'instant économisons notre énergie ok nous crierons seulement quand nous entendrons leur voix nous appeler est ce que tu mais c'est vrai ça michel dit est ce que tu crois que nous pouvons nous échapper par nos propres moyens eh bien je ne sais pas si c'est humainement possible de dégager la zone effondrée nous ne pouvons clairement pas l'escalader non plus donc bon disons qu'on ne peut pas faire grand chose attendons plutôt l'équipe de secours qui sait ils sont peut-être déjà en route je pense juste qu'ils seraient plus sûrs de camper aussi loin que possible des ruines ce serait dommage qu'elle nous tombe sur la tête pendant notre sommeil de toute façon il vaut mieux coopérer si nous voulons sortir d'ici vivant notre meilleure chance est de céder les uns et les autres et de rester soudés je ne suis peut-être pas je ne suis peut-être plus dans l'armée mais je vous promets de faire de votre sécurité ma priorité haït elle reste fidèle au poste à gâte alors que je finissais de parler je les voyais tous grimacés je savais qu'ils étaient un peu démotivés mais la vérité est toujours mieux qu'un joli mensonge même ainsi je me devais de les rassurer un petit peu je suis sûr que les secours arriveront bientôt nous n'avons qu'à attendre la chose la plus importante à partir de maintenant on va être de garder la cohésion dans le groupe on ne peut pas se permettre de la laisser de laisser la peur ou la tristesse nous abattre essayons de passer le temps si agréablement que possible j'arrive on joue aux cartes tout le monde recha la tête en silence je pensais qu'ils approuvaient mais qu'ils ne savaient pas forcément comment lancer une conversation je devais montrer l'exemple allez vas-y montre nous alors comment devrais j'engager la conversation est-ce qu'on demande à aline si elle va bien on demande à gabriel si son fauteuil roulant ayant dommagé remercier et les chats pour le partage des vives souligné ce que charlie reste que charlie reste dans son coin demander à des pourquoi il dormait durant l'incident en gros je sais pas on va demander michel peut-être mais en vrai aline en vrai en vrai jorale il est un peu vieille c'est une personne âgée donc on va prendre de ses nouvelles merci encore pour avoir aidé tout à l'heure aline j'aurais pu mourir je t'ai dit qu'il n'y avait pas je t'ai dit qu'il n'avait pas besoin de me remercier sa père l'hippopète qui en 2017 utilise le mot sa père l'hippopète ça ne m'empêchera pas de prendre soin de vous maintenant que j'y pense vous avez dû vous épuiser en me portant il ya tellement de poussière dans l'air est ce que ça ira je ne veux pas que vous tombiez malade tu me sous-estime grandement jeune fille je ne suis pas faite de verre je suis sûr que ça va vous emboucher un coin non je suis sûr que ça va vous emboucher un coin mais je suis en fait habitué à me rendre à des manifestations en tant que bénévole à super avis il est déjà eu à manifester dans les climats bien peu favorables j'ai marché sous le soleil torrides dans le froid glacial sous la pluie torrentielle alors ça du pipi de chat pour moi du pipi de chat la seule chose dont j'ai besoin c'est une bonne ambiance pendant les manifs les bénévoles plaisantés et rien et rien tout le temps ensemble et ri et ri tout le temps ça me remonte le moral et me pousse à faire de mon mieux ok édouard il y voit t'es trop cool amy qu'est ce que vous pensiez et mamie pète la forme mamie elle pète la forme mamie elle un carburant carburant je sais pas quoi avec ses bioux de toute façon dans l'association dans laquelle je suis que je suis la plus vieille donc j'essaie de prendre soin des plus jeunes je les aime beaucoup et je suis fier de me battre à leur côté je n'occupe que des tâches ennuyeuses et qui prennent du temps comme faire des affiches ou des flyers qui leur que les autres vont distribuer et je cuisine aussi à ça c'est bien je savais que des personnes âgées aimer rejoindre des associations mais je n'en ai jamais vu se rendre à des manifestations je pense que n'importe je pense que n'importe qui voudrait rester aussi dynamique que vous l'êtes à votre âge la masse et c'est agathe mais j'ai fait une voix de vieille qu'est ce qui te motive pourquoi es-tu dans cette association et bien j'aimerais laisser un meilleur monde pour les générations à venir je pense que beaucoup de personnes de mon âge ont été un peu égoïste et n'ont pas réalisé ce qu'elles faisaient je ne veux pas être comme ça en plus ça me fait sentir plus jeune et j'ai trouvé une nouvelle famille et c'est quoi comme type d'association dit edouard curieux et bien c'est une association lgbt vous savez défense vous savez défense des droits des homosexuels ah ouais mise en avant de l'importance de la diversité est une du genre des trucs de féministe quoi ok donc elle fait donc c'est vraiment une en vrai aline respect quoi genre et peut-être peut-être son 13 balais elle est retraitée mais moi je dis c'est la mieux de tout le groupe là de tout le groupe c'est elle le mieux et michelle mais les féministes détestent les hommes non et en coeur ah qu'est ce que tu es con michelle c'est ça en gros et bien sûr mon chou attends un peu je coche mon bingo imaginaire tout le monde se lança un regard encore avec un air blasé il était clair comme de l'eau de roche que michelle était le genre de personne à manquer de délicatesse ah ouais michelle ça c'est sûr déjà de 1 dans une sorte de idées des immondices ou des décombres comme une comme une plume comme ça coucou et en plus il est maladroit un grand vide s'installa dans la conversation toute personne ne voulait parler et même michelle sentait qu'il y avait une ambiance étrange et n'assista pas à bon moi il s'est rendu compte qu'il était gênant le lourd silence durant un certain temps personne ne sachant comment comme reprendre et que le lourd silence durant un certain temps personne ne sachant comment reprendre la la conversation après ce qui me semblait une une éternité un estomac gronda c'était celui de hassan ou charlie celui de charlie maintenant que j'y pense je commence à avoir faim aussi ce serait le bon moment pour manger un plat d'air délicieux et pas vraiment nourrissant alors lui c'est le best troll ever quoi c'est un plat d'air mais comme mais c'est limite beau en fait j'ai six biscuits sur moi partageons les avec de l'eau super le repas je te conseille de les couper en deux de manière à ce que nous puissons prendre un autre repas plus tard nous n'avons pas grand chose à manger alors il nous faut faire des rations ok ainsi se déroula notre humble repas chacun d'entre nous reçu un demi-biscuit une portion d'eau pas assez pour satisfaire mon appétit malheureusement je comprends on ne peut pas désolé oui on ne peut pas survivre avec un demi-biscuit et un verre d'eau par jour bon comme l'équipe de secours n'est toujours pas arrivé je suppose que nous allons devoir dormir dans ce charmant endroit dommage qu'on n'ait pas de couverture sous la main avec les vêtements bas dormi directement sur le sol ce n'est plus de mon âge si j'avais su j'aurais pris j'aurais pris mon manteau c'est vrai que aline la pauvre elle un peu vieille est ce que quelqu'un sera assez gentil pour m'aider le le moment venu je ne veux pas dormir dans mon fauteuil il n'est pas assez confortable pour ça entre dormir par terre et dormir sur un fauteuil je sais pas c'est quoi le je pense que que le fauteuil il reste un minimum plus confort que le sol brut quoi donc mais c'est vrai que dormir assis c'est pas forcément cool pas de souci dit agate ok dormir sur le sol ici c'est honteux je refuse dit michel aucun d'entre nous n'a apprécié l'idée tu sais michel est vraiment un pleurnicha si tu veux je peux te chanter une berceuse à la mamie protectrice michel bon merci ce n'était pas encore le moment pour dormir nous avions donc un peu de temps libre à tuer nous plaisantons sur le fait que l'équipe de secours allait probablement nous réveiller au milieu de la nuit au fond je savais que tout le monde souhaitait que ce soit le cas rapidement les conversations finir par s'éteindre je ne pouvais pas rester seul à rien faire je devais parler à quelqu'un pour m'aider à oublier passer un peu de temps avec alors on a aline et gabriel on sait qui c'est la vieille et et le gosse en fauteuil et les chats et à scène c'est la mère et son fils ou d'elle parce qu'on parlait avec d'elle j'aurai un moyen que qui un petit rapprochement et tout tu vois avec michel du goût je décidais d'aller voir michel qui était resté seul je pensais qu'il aimerait avoir un peu de compagnie après tout il faisait également partie du groupe c'est vrai michel fait partie du groupe que fais tu de beau pas grand chose dit est ce que vous ne seriez pas tous en train de m'éviter dit michel si c'était le cas ce ne serait pas très réussi vu que je suis juste en face de toi peut-être pas toi mais j'ai l'impression que les autres mais vite est ce que c'est quelque chose que j'aurais dit eh bien honnêtement tu as été assez impoli tout à l'heure je pense que les autres se sentent assez gênés à présent parce qu'ils ne savent pas ce que tu pourrais leur dire en gros elle te dit michel t'es gênant je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal ils sont vraiment susceptibles cela peut te paraître étrange mais tout le monde a un vécu différent si tu ne fais pas attention tu vas toucher une corde sensible sans t'en rendre compte ouais c'est vrai là 100% d'accord faites gaffe l'équipe au mot que que vous employez avec vos proches puisque ça peut être vraiment blessant tu vois j'aurais évité de de faire remarquer des des petites choses sur sur une personne parce que ça peut la complexe et ça il ya beaucoup de beaucoup d'histoires beaucoup de problèmes avec ça donc éviter de a plutôt mesuré vos mots on reprend agathe qui dit par exemple si tu fais de l'humour noir avec quelqu'un qui vient de perdre un proche il le prendra probablement pas très bien très bon exemple ça et éviter s'il vous plaît les l'équipe éviter ça c'est la même chose ici tu parles négligemment de choses douloureuses que d'autres personnes ont pu vivre mais non c'est mais je ne pouvais pas savoir le problème c'est que tu ne devrais pas être si nonchalant leur situation ne sont pas des cas exceptionnels mais des expériences largement répandue tant mieux pour toi si tu n'as pas les mêmes problèmes et ne fait pas comme si ta vie était la norme tout le monde est différent tu dois prendre leur vécu en compte et quand tu ne sais pas ce qu'ils ont pu traverser ferme là c'est la chose la plus sûre que tu puisses faire ah ouais avec m direct si c'est comme ça je ne peux plus rien dire alors qui est susceptible michel tu peux dire ce que tu veux quand tu les connaîtras mieux que tu les auras mieux compris la compréhension et est important ici c'est si compliqué pourquoi ne peut-on pas parler normalement pourquoi être prévenant envers les autres ne serait pas normal mais mais je suis prévenant michel il commence à être vénère pour l'instant pas assez écoute tu m'as posé une question je t'ai seulement dit ce que j'en pensais les énerves pas contre moi parce que je ne parce que je prononce tout ce que tout le monde pense probablement bon là ça commence à 2 à devenir long là avec michel ce n'est pas contre toi je ne peux juste pas comprendre ce n'est pas grave personne n'attendent toi que tu comprennes du premier coup le respect et c'est juste de faire preuve de bonne volonté en étant plus prévenant je ne comprends toujours pas pourquoi ils sont si fieptibles mais j'essayais c'est déjà un bon départ après cette conversation nous décidâmes qui était temps de se reposer au au bout d'un moment tout le monde se sépara pour trouver l'endroit le moins inconfortable de la pièce et s'allonger sur le sol je les regardais régulièrement et vis que beaucoup tourner en rond dans l'espoir de trouver le le sommeil je n'étais pas aussi optimiste je savais qu'aussitôt que je fermerais les yeux les cris reviendraient les étincelles je ne voulais pas les revoir à nouveau je savais c'est ce qui m'attendrait une autre nuit sans fin parmi tant d'autres au moins je ne démarquerai pas demain matin personne ne saura presque malgré moi même je sentis la lassitude m'envahir je cliais des yeux de plus en plus lentement de l'autre côté il y avait les ténèbres et les ténèbres et le feu je revis le sable c'est d'une what je recommande de l'autre côté il y avait les ténèbres et le feu je revis le sable c'est d'une je sentais le soleil éclatant l'air lourd l'odeur de putréfaction mon esprit était attiré ici inévitablement j'essayais de résister mais c'était inutile j'ai été maudite maudite par ma mémoire j'étais au milieu du désert perdu impuissant alors que la scène se déroulait devant les yeux une fois de plus non je me réveiller de mon rêve dans un violent sursaut nous étions au milieu de la nuit bien que le décor n'est absolument pas changé c'était presque rassurant tout le monde semblait dormir j'ai envie et leur rêve paisible je voulais être l'un d'eux lentement avec précaution je me levais et me diriger vers les toilettes je devais me soulager ah ouais go to the toilet cet endroit est vraiment déprimant je m'y sens presque chez moi ah ouais genre on est dans les toilettes allez alors que je me alors que je me relevais de la cuvette des toilettes je sentis soudainement la présence d'une autre personne alors que je n'avais entendu personne entrer derrière moi puis il y a un bruit étrange je m'approchais suspicieuse suspicieusement de la poignée de porte pour voir ce qui se passait je ne pouvais pas sortir de la cabine j'étais enfermé seul dans un endroit exigu je sentais mon coeur battre de plus en plus vite je détestais cette sensation c'était la même qu'auparavant là le même désespoir face à la mort s'il vous plaît non tout mais pas ça laissez moi sortir je ne veux pas rester ici j'étais comme un rat pris au piège laissez moi sortir pour l'amour de dieu je ne supporte pas les endroits confinés je tapais sur la porte aussi fort que je le pouvais c'était inutile et ouais mais j'ai mais escalade ou doux défonce la porte je cherchais un moyen de sortir rapidement mes mains tremblaient si je ne sortais pas rapidement j'allais avoir une crise de panique et tout le monde le remarquerait je ne pouvais pas les laisser me voir dans cet état pitoyable je devais trouver un moyen alors moi je pense qu'on va taper on va viser la poignée non la serrure j'ai essayé de frapper la série de toutes mes forces le grand sota et la porte tomba un grand bang s'est ouvert enfin je me précipité vers le miroir je pris un certain temps pour respirer agrippant les deux côtés du lavabo je ne pouvais pas vraiment comprendre ce qu'il se passait pourquoi je m'étais apparemment apparemment piégé moi même rien ne semblait réel est ce que j'imagine des choses à nouveau j'avais peur peur de moi même peur des autres qui pourraient me voir peur de retourner à cet endroit je ne voulais pas être enterré sous les corps de mes compagnons à nouveau voir leur visage déformé les entendre me maudire à nouveau comment je savais que j'avais réagi excessivement je savais que je n'aurais pas dû mais au fond de moi je ne pouvais pas contenir cette peur ainsi de insidieuse qui me dévorait vivante je ne voulais pas vivre ce moment à nouveau et la sensation d'être piégé était trop présente ici tout le monde pouvait déclencher chez moi une crise de panique des lieux étroits la sensation d'être piégé incapable de bouger l'air lourd les ruines j'étais à vivre pendant plusieurs heures et faisait de mon mieux pour ne pas le montrer pour l'oublier et maintenant que j'étais seul tout me revenait à nous cela devait cesser ah oui j'avais presque oublié à le docteur que j'avais vu plus tôt dans la journée avait vérifié comment mon traitement se déroule et je n'étais pas encore habitué c'est vrai on se rappelle dans dans l'épisode 1 elle est partie voir son doc elle a dit que qu'elle était pas du tout convaincu de de l'efficacité de son traitement donc elle s'en foutait de ce qu'il avait dit à peut-être nous servir pour sûrement soigner aline ou quoi parce qu'elle est un peu vieille ou ou un truc comme ça il m'avait prescrit un antidépresseur je devais le prendre tous les jours en commençant par une dose de 50 grammes puis revenir vers lui pour lui dire si c'était suffisant ah ben là tu pourras pas revenir cela faisait plusieurs jours que le début depuis le début du traitement ma mémoire était brouillée avais seulement pris ma dose quotidienne hier je fouillais je fouillais dans ma poche il pris ma boîte de pilules on y est et il englouti une avant de retourner à mon lit imagine et effectivement je passais une nuit atroce le sol était froid et dur et nous avons pratiquement tous eu le dos courbaturé et des douleurs partout en même temps tu dors sur du sur de la pierre dure c'est ça mais même si j'avais été chez moi je ne me serais pas senti en sécurité bien sûr mon matelas aurait été plus confortable mais cela aurait été tout ok parce que j'avais encore rêvé de cet endroit j'avais entendu les rafales les explosions et je m'étais immédiatement réveillé peu après la fatigue repris le contrôle et je me rendormi me retrouvant encore là bas me réveillant encore ensuite c'était toujours la même chose après plusieurs cycles je ne savais plus si j'étais éveillé ou si je rêvais que j'étais éveillé tout semblait identique comme un défilé sans fin les souvenirs défiler se déroulant dans ma tête les uns après les autres mais sanglots ma peur mon malaise je ne pouvais pas y échapper c'est pour cela que je ne compris pas immédiatement ce qui se produit juste après un bruit étrange me réveilla quand j'ouvris les yeux je remarquais que j'étais allongé sur le sol et la lumière au bout du couloir débloui on va s'arrêter là les l'équipe sur le mystère de qu'est ce que cette lumière dont un petit débrief ils sont ils ont commencé à faire connaissance on connaît tous les protagonistes on sait que à pas n'a que que agathe elle est dépressive et assez assez fragile elle a été plutôt traumatisée par ses par ses expériences de soldats justement puisqu'elle était dans l'armée donc elle a sûrement été traumatisée justement j'aurais fait des rêves encore elle ressasse tous et toutes ces mauvaises expériences ce qui fait que voilà crise de panique crise d'angoisse tout ça quant aux autres persos bon on a développé michel michel il est un peu fin dave michel il est un peu bon michel il est maladroit susceptible et un peu borné un peu têtu après il ya les autres bon on les connaît pas encore j'espère qu'on va les connaître qu'on va apprendre à les connaître un peu plus si je reconnais aline la vieille là on sait que c'est une c'est un très bon exemple bénévole manifestation elle aide les jeunes elle veut un futur radieux pour son âme pour l'avenir de des jeunes donc pourquoi pas sur ce on se quitte là on nous on se retrouvera sur l'épisode 3 qui suit juste après on va voir ce qui nous attend au bout du couloir sur ce ciao l'équipe